... Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. Tous les 15 novembre, les Ivoiriens célèbrent la journée nationale de la paix en Côte d'Ivoire. La semaine mondiale de l'entrepreneuriat et la plus grande célébration annuelle de l'entrepreneuriat et la Côte d'Ivoire n'est pas en reste. Et l'apothéose de la 10e édition du Forum de l'Emploi et de l'entrepreneuriat féminin aura lieu le samedi 18 novembre 2023 à Abidjan, à la patinoire du Sofitel Hôtel Ivoire. Chaque 15 novembre, les Ivoiriens célèbrent la journée nationale de la paix. C'est un moyen de mobiliser régulièrement les efforts en faveur de la paix, de la tolérance, de l'inclusion, de la compréhension et de la solidarité. C'est aussi l'occasion pour tous d'exprimer le désir profond de vivre et d'agir ensemble, unis dans la différence et dans la diversité, en vue de bâtir un monde viable, reposant sur la paix, la solidarité et l'harmonie. D'une célébration à une autre, la Côte d'Ivoire se joint à la communauté internationale pour célébrer la semaine mondiale de l'entrepreneuriat édition 2023. A cette occasion, la start-up Joko Labs a organisé le lundi 13 novembre à Kokodi-en-Grais une journée d'échange entre les acteurs et célébrer les innovatrices et les innovateurs qui rêvent grand en donnant vie à leurs idées. Dans une semaine de l'entrepreneuriat, nous allons accompagner tous les porteurs de projets, les entrepreneurs les accompagnés. C'est-à-dire que nous allons les former à l'entrepreneuriat à travers des colloques, à travers des séminaires, à travers plusieurs formations avec des thématiques différentes sur la finance, sur la comptabilité, sur comment gérer une entreprise. L'idée de Joko Labs, c'est de vraiment porter durant cette semaine l'entrepreneuriat et la faire connaître. C'est une activité très louable qui permet l'enregistrement personnel et aussi collectif de la société, mais assez méconnue parce que souvent des personnes se lancent dans l'entrepreneuriat sans connaître vraiment les mécanismes. Cette célébration qui se déroule sur une semaine vise à développer une dynamique collective entre entrepreneurs, dirigeants, gestionnaires, représentants du gouvernement et décideurs pour qu'ils partagent leurs expériences et permettent aux jeunes d'acquérir le savoir, les compétences et les réseaux nécessaires à leur émergence en tant que futurs entrepreneurs. Je veux dire merci à Joko Labs par qui j'ai entendu parler pour la première fois de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Et je pense que c'est une chose très intéressante et très importante qu'il y ait une semaine dédiée dans l'année pour parler de l'entrepreneuriat, les défis autour de l'entrepreneuriat et surtout les solutions pour un meilleur entrepreneuriat. J'invite vraiment les femmes à ne pas rester en marge, à ne pas penser qu'elles sont moins bonnes que les hommes, que l'entrepreneuriat est réservé aux hommes. Je dis déjà que toute femme, qu'elle le pense ou qu'elle le sache ou non, est l'entrepreneur. J'avoue que la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat est une belle initiative et vraiment elle a de l'intérêt auprès de nous parce que célébrer l'entrepreneuriat c'est quelque chose qui est nécessaire, c'est fondamental. Il faut célébrer l'entrepreneuriat, il faut encourager l'entrepreneuriat, il faut vraiment mettre tout en œuvre parce que l'entrepreneuriat c'est le moteur du développement de tout pays. C'est aussi un élément d'expression de toute personne. Toute personne s'exprime par l'entrepreneuriat en proposant un produit, un service qui aide la communauté. Donc on n'en fera jamais trop pour l'entrepreneuriat et cette semaine est bienvenue. Face au chômage, en particulier chez les jeunes et l'incapacité du marché de l'emploi à absorber les vagues successives de diplômés, la solution entrepreneuriale semble être une bonne option. En prélude à la célébration des 10 ans du Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin, une conférence de presse a été animée par Sandrine Roland, commissaire générale du FEF, pour donner des grandes lignes de la dite célébration. Nous avons invité les femmes à nominer elles-mêmes les personnes qu'elles souhaitaient voir distinguées. Un jury composé de personnalités indépendantes, qui est présidé par Mme la ministre Euphrasie Yaoukouassi, va donc examiner toutes ces nominations et au terme de cet examen, va décerner, va désigner, selon des critères qui sont les suivants, l'impact réel sur les femmes. Femmes essentielles, c'est le thème retenu pour cette dixième édition. J'aimerais enfin que les choses deviennent automatiques en matière de scolarisation des filles, en matière de protection des droits des femmes, en matière de lutte contre les violences basées sur le genre. Et donc, on estime qu'il y a encore du chemin à faire sur ces sujets. C'est pour cela que le thème de cette année, c'est « Femmes essentielles ». C'est un clin d'œil au premier thème, parce que « Valeurs sur femmes essentielles », vous voyez que ça convoie un peu le même message. Mais là, on appuie encore en utilisant le mot « essentiel ». La dixième édition du Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin se tiendra le 18 novembre prochain à la patinoire du Sofitel Hôtel Ivoire à Abidjan. Une marée humaine composée majoritairement de femmes. Ici, dans cet amphithéâtre du lycée Sainte-Marie de Cocody, on célèbre une semaine spéciale dénommée « La semaine de l'ancienne ». Une initiative de l'ALISMA, un réseau composé des anciennes élèves du lycée Sainte-Marie de Cocody. Nous avons cru bon d'organiser cette semaine de l'ancienne pour rassembler les anciennes du lycée Sainte-Marie, pour demander à ces femmes-là de venir à leur tour, transmettre l'héritage que nos aînés nous ont légués. Notre vision, c'est de redonner au lycée, redonner aux filles qui sont au lycée, qui sont parfois nos filles, nos petites-filles ou bien nos sœurs, de leur redonner un peu le peu que nous avons, de partager avec elles les valeurs, les valeurs d'excellence, les valeurs du travail, les valeurs d'équilibre, l'équilibre social. Et c'est aussi ça la force d'un réseau. Activités sportives dont 200 masterclass, séances de dépistage, conférences, dîner-gala, toutes ces activités seront à l'honneur au cours de cette semaine de l'ancienne qui en est à sa première édition. Notons que cet événement de l'amicale des anciennes du lycée Sainte-Marie s'est clôturé par des défilés de la promotion 1971 à 2018 et la réception de plusieurs prix et trophées des membres de ce réseau. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur 7info et sur www.7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada